et salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de surviving mars green planet des sakura sur mars et hop on reprend là où on en était donc à l'épisode précédent on avait installé ce dôme qui sera notre dôme de production de graines essentiellement dès qu'on aura suffisamment de de qualité de sol on avait également réglé notre job alors qu'est ce qui va se passer maintenant et bien maintenant il va falloir qu'on fasse un peu plus d'énergie donc là ouais ici par exemple ça serait parfait de mettre un encore un générateur est ce qu'on peut pas le tourner ouais à lui nous gêne le dépôt d'électronique là nous gêne un peu et on va le décaler elle est enlevée de toute façon il sert pas grand chose ces dépôts là ne servent à rien je vais les retirer parce qu'on va mettre deux éponges bien sûr comme on fait à chaque fois alors il faut faire hop petite allez 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 voilà hop deux éponges en plus ça aura le mérite d'annuler un peu la maintenance ici alors c'est la maintenance de vaporisateur d'humilité château d'eau c'est pas non plus extraordinaire mais voilà on demande moins de moins de personnel parfait pourquoi plus d'énergie parce qu'on va avoir besoin de plus d'énergie ça va nous faire de la science déjà et d'une production du bâtiment 142 ouais non c'est la productivité ok plus d'énergie c'est plus de recherches et plus de recherches voilà c'est tout bénef pour nous mais c'est surtout que on va commencer parce que je pense que là au niveau science on est pas mal ouais on va voir ce qu'il faut pour commencer la terra formation et évidemment on va se lancer là dedans vous pensez bien c'est quand même la nouveauté de green planet donc il serait peut-être temps de rendre cette planète un peu un peu plus verte alors les nouvelles cultures meilleur rendement nourriture c'est très bien ça aussi ça pourrait nous permettre de transformer en enlever des termes dans certains dômes parce que n'oublions pas que j'ai toujours l'objectif de faire un dôme par ici là un dôme qui serait un dôme de production uniquement d'agriculture avec des services bien sûr mais uniquement l'agriculture là ça réduit la consommation du dôme on est à 0.7 a priori normalement devrait consommer 4.1 mais on consomme 0.7 si je ne me trompe pas dites moi si c'est bien ça si j'ai bien lu en commentaire ça m'intéresse boum la météore n'avait pas de drone qui passait à ce moment là tant mieux colon en partance 1 parfait c'est bien carburant ça va le carburant ça va très très bien le carburant production d'eau on est bien également nos réserves sont presque pleines la production d'oxygène est suffisante même si on est qu'à 2 bah écoutez pour l'instant c'est de la surveillance le temps que tout ça se mette en place tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait se mettre en place ici on produit des semences 45 ça commence à être pas mal ça commence à être pas mal après on en mettra un peu partout des trucs là pour la végétation alors il faut qu'on aille voir un petit peu ce que ça donne parce qu'ici on a une petite astuce voilà une grosse aide de jeu qui nous disent que ça donne ce qui est la façon dont il faut le faire donc l'eau liquide à 25% de température donc ça sert à rien de faire des lacs tant qu'on n'a pas 25% de température les vagues de froid s'arrêtent à 50% ne sera pas concerné par les vagues de froid les tempêtes de poussière s'arrêtent alors à 50% d'atmosphère et le ciel bleu est à 50% d'atmosphère également les pluies toxiques commencent à 25% d'atmosphère et elles vont s'arrêter à 50% l'herbe durable à 20% les buissons durables à 30% ok 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 les pluies de 55% température à 5% d'eau d'accord donc dans tous les cas il faut commencer par la température on n'a pas de projet encore pour ça comment ça se fait d'ailleurs n'avait pas des trucs non je sais pas pourquoi il ya ça il ya ça qu'on peut faire projet spéciaux d'importation de gaz à effet de serre donc l'atmosphère et l'eau mais si on fait l'atmosphère il nous faut un truc comme ça également ok 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 bon c'est pas mal ouais alors attention parce que là il ya une fusée que il va falloir arrêter l'automatisation ici hop on arrête de l'automatiser parce que là on produit plus assez de métaux rares est ce que l'amélioration de notre ouais elle n'est pas encore faite production de métaux production de métaux rares plus 20% ok bon encore une tempête de poussière alors ça évidemment ça va aussi diminuer donc il va falloir qu'on se fasse à un endroit où on va alors je pense que je l'ai trouvé on va s'installer ici je pense pour faire monter la température fusion comportementale ça c'est très bien parce que tous nos sanatoriums on va pouvoir remplacer ça va remplacer par des par des qualités des traits il n'y a rien dans l'archéologie pour les enfants pourtant on a assez d'enfants non on en fait 118 ah mais je sais pourquoi ici on les interdit les enfants non oui mais c'est pas le cas partout mais si on les interdit pas alors il y en a pas il n'y a pas de seniors c'est plutôt bizarre pourquoi est-ce qu'on n'a pas tant d'enfants que ça les naissances sont autorisées un peu partout je pense non pas ici ouais ouais c'est autorisé partout quasiment mais on n'a pas tant de naissances que ça 74 quand même mais on a une capacité d'accueil qui apparemment supérieure 8 3 6 9 10 11 x 8 88 on a 88 places pour les enfants effectivement pour l'instant ça va il y a assez près ça n'a pas besoin de l'archéologie et ici combien est-ce qu'il y a des emplacements résidentiels libres 20 pour l'instant il y a besoin de l'archéologie ok non on est bien on est bien on est bien alors évidemment notre zone de traitement de la roche stérile on va la mettre par ici on n'a pas accès encore l'ascenseur spatial on va pas l'utiliser pour le moment voilà oui c'est tout ça là les lacs on peut pas les faire pour l'instant c'est je sais plus c'est ça qui consomme de la roche stérile il me semble oui c'est le processeur de carbonate alors c'est une amélioration du sanatorium donc là le sanatorium on fait contre clic pour tous les améliorer alors ça m'étonne quand même mais ici il n'y a pas il y a personne qui est soigné personne qui est soigné on a déjà soigné tout le monde et il n'y a plus de défaut quoi c'est assez fou sauf ici parce qu'il y a des nouveaux arrivants évidemment qu'il doit avoir des défauts alors c'est fait oui c'est fait alors maintenant produit 100 de métaux et 28 du coup notre quatrième plateforme on va la transformer je pense alors je vérifie consommation de métaux ouais on va retirer les panneaux solaires qui sont là alors hop hop c'est un peu long j'aurais pu utiliser l'outil de récupération mais bon c'est pas grave c'est presque pareil de faire comme ça sauf que vous avez qu'un clic à faire le démantèlement il est automatique voilà logiquement j'ai rien oublié je sais pas pourquoi ici ça utilise le mot outsourcing alors que ailleurs c'est pas le cas je sais pas pourquoi ici ça utilise le mot outsourcing alors que ailleurs c'est pas le cas alors bien sûr on a un tas de choses à faire ici mais je voudrais d'abord débloquer ça et après on débloquera ça et ça j'aurais compris on on s'axe sur la terraformation ah ouais il y a peut-être ça aussi je voudrais faire avant d'abord une nouvelle culture ensuite les projets parce qu'en fait l'augmentation de la vitesse de pousse des plantes c'est pas extrêmement urgent étant donné qu'on va pas faire la végétation dans les médias je veux accumuler un stock de graines très conséquent pour pouvoir lancer la végétation et que ça nous pose pas de soucis 405 j'aimerais bien savoir une éolienne en produit 15,2 on a 3 5 7 8 8 4 rangées de 8 éoliennes ça fait 32 éoliennes 33 34 éoliennes euh ouais quand même ok température est augmentée 1 et 1 des projets spéciaux L'usine GES on va en installer alors où est ce qu'on va les mettre nos usines GES On pourrait aller même jusque là, tac, tac, voilà comme ça, de façon assez propre, et installer des usines GES Alors les usines GES qu'est ce que ça fait, ça consomme du carburant, de l'énergie et ça augmente de 0,25 par sol Eh ben allons-y hein, produisons des usines GES 6 usines GES et je vais peut-être même en faire une 7ème Et pour que tout ça ne mange pas trop de maintenance, on va faire Une éponge, deux éponges, trois éponges, quatre éponges, cinq éponges et six éponges Et c'est magnifique Voilà, stockage faible en pièces détachées, oui c'est pas grave, on en produit plein Qu'est-ce que tu veux à faire toi, Wolf ? Vas-y, fais-toi plaisir Et voilà, la température ça va y aller, ça va décoller bien comme il faut, on est à 1.8 par sol Je pourrais en faire plus, après le carburant va peut-être diminuer un peu trop Non, ça va, regardez Vous savez quoi, on va en mettre encore d'autres On va en mettre une là, une là, une là, une là Et une là Et puis peut-être même une là Voilà, comme ça, ça va y aller la température Alors, cela dit, attention quand même Parce que... Ouais, je sais J'ai peut-être un peu abusé là Attention quand même parce que la température c'est bien Mais est-ce que, est-ce que ça pose problème si ça monte trop vite ? Non, je n'ai pas l'impression que ça soit un problème si ça monte trop vite Ce qui va être un problème C'est pour l'atmosphère Les pluies toxiques commencent à 25% et il faut un peu d'eau 55% d'atmosphère et un peu d'eau De toute façon, les usines GES, une fois que la température est bien montée Est à 100%, vous pouvez très bien décider d'en garder 2 ou 3 Pas plus D'ailleurs, je ne sais même pas si elles sont vraiment toutes utiles Alors là, on n'a plus de pièces détachées On a fait le choix Mais regardez ça Ça va 3% par sol C'est le plan de terraformer rapidement Fabrication de lacs Processeur de carbonate Ouais, 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 ouais Et là, on a décidé Que le champ magnétique Ce serait aussi utile Et là, on a les projets spéciaux Pour la température Et les boucliers magnétiques pour la perte d'atmosphère Donc la température, ça devrait monter tranquillement On ne devrait même pas être embêté Et Le reste, ça devrait rouler aussi Alors on a un sans emploi Un ingénieur qui s'ennuie Un ingénieur qui s'ennuie Bah tant pis Tu vas continuer à t'ennuier Euh non L'ingénieur à la limite Il ne va pas s'ennuier Il va aller là Parce qu'il n'y a pas de raison On va mettre que des ingénieurs ici Voilà Je sais, c'est cruel Sans domicile Tu vas trouver une maison Sans emploi Tu vas trouver un emploi Il y a de quoi t'occuper Dans la colonie Alors Ici On a notre couvert végétal Qui est fait Donc là c'est semences Voilà Et après on annulera bien sûr Les autres cultures A moins qu'on laisse Des germes de soja Mais je pense pas Je pense qu'on pourra les annuler Entièrement Pour ne faire que des graines Un poste de sécurité Qui fonctionne pas Il n'y a personne Bah ça va venir Les lacs Les lacs Les lacs Alors Notre zone de lac Notre zone de lac Où est-ce qu'on va la faire Je verrais bien Un grand lac ici On peut le faire maintenant Après tout Un immense lac même Consommation 10 Remplir 2 Mais grâce à la technologie Logiquement On n'est pas embêté Avec ça On peut changer la forme Ah oui Il y a des espèces Il faut utiliser les crochets Alors je sais pas Si je peux le faire On va essayer Je n'ai pas l'impression Que ça marche Bon Tant pis Il n'y a pas un endroit Où on pourrait le placer Sans être obligé De tout péter Ce qu'on a fait Non Bon Bon Comme ça Comme ça Je pense qu'il faut L'alimenter en courant En énergie Mais je suis pas sûr Qu'il y ait besoin De tuyaux Mais on va voir Hop Le lac qui va augmenter Un petit peu L'eau sur Mars Mais petit à petit Seulement une fois Qu'on aura atteint Les 25% de température Ce qui ne tardera pas trop Parce qu'on est quand même 3,2% Alors Allez les drones Vous amenez Voilà le béton C'est fait Vous amenez La dernière pièce détachée C'est fait également Il va être construit Voilà Progression de la construction C'est parti Et hop Un lac Un lac qu'on a creusé Niveau d'eau Il se remplit tout seul Vous voyez On n'a pas besoin De le D'ailleurs je crois Je suis même pas sûr Qu'on ait besoin De l'alimenter Je vais juste essayer De faire Hop Regardez C'est pas magnifique Ça augmente tout seul La pompe Elle est auto Elle est auto alimentée On n'est pas On n'est pas embêté Avec ça Du coup J'ai presque envie D'en faire D'en faire un deuxième Pour que ça augmente Un peu plus Ça donne quoi Les lacs Ouais Je vais faire Un deuxième Immense lac On peut s'amuser À en faire Parce que C'est pas un problème Aucun contrôleur De drone actif Voilà Ici Ici Ça serait parfait Hop On en fait un là Pourquoi est-ce que Ah ouais Il y a toujours Une fusée Qui prend des métaux Rares Et Ouais La nourriture J'ai l'impression Que ça descend Un peu Consommation Production 35 seulement C'est pas beaucoup Ça Pourquoi Blé Il y a des botanistes Partout Ici Ouais Alors est-ce qu'on commence À avoir du personnel On va regarder Ici Où on en est Au niveau des formations On a quand même Besoin encore De pas mal de monde Mais ça va Ok Ça c'est bon Un deuxième lac Très bien Et comme on a Un dôme agricole On va peut-être En faire un aussi Ici Alors Je vais en faire un troisième Un immense lac Voilà C'est le dôme agricole Qui fait ça Parce que c'est bien Amélioré Ça améliore la qualité Du sol autour En fait Donc pour les plantes Et tout Ça sera super bien Alors ce qui est dommage C'est que j'ai pas réussi A changer la forme Mais bon Tant pis Ok Ok Des soucis Des soucis De personnel Mais c'est une très bonne chose Que tout le monde soit formé Au fur et à mesure Ouais je sais Plein d'argent Plein d'argent Encore un peu de sous-traitance Et ben voilà Ça tourne Ça tourne Tout ça Ça tourne même très bien 21 sans emploi Il y a beaucoup de sans emploi Dans ce dôme là Et je suis en train de me dire Que j'ai fait Des fermes hydroponiques J'aurais peut-être pas dû Tout simplement Pourquoi je me suis pas amusé A faire des fermes normales J'aurais très bien pu Faire des fermes normales Et produire bien plus C'est ce que je vais faire C'était un peu stupide De faire ça C'est quand même Beaucoup mieux De prendre directement De fermes Alors je sais que Vous avez dû hurler A mon avis Devant votre Votre écran Et vous dire Mais pourquoi T'as mis des fermes hydroponiques Pourquoi pas des fermes Puisque les fermes Permettent de faire Des graines également Et vous avez Totalement raison C'est complètement stupide Allez Couvert végétal Germes de soja Semences Couvert végétal Germes de soja Et Semences Résearchie Complète Alors Le processeur De carbonate Et bien Comme promis J'avais dit Qu'on le mettrait Par ici On va le mettre Par ici Consommation Une roche stérile Et 50 d'énergie Juste énorme Alors On peut pas le mettre Par ici Moi je voulais Je voulais le mettre Par là Mais C'est pas trop possible On peut en mettre un là À la limite Dans ce coin On peut aplatir Ici Voilà Roche stérile en excès Bah oui encore On a Il faut des Des charges Voilà Et une tempête De poussière Alors tout ça Va nous demander Encore beaucoup D'énergie Il y a des drones Qui travaillent là-dessus Il n'a plus de sous-traitance On va en mettre Faire fondre les calottes Glacière Améliore l'eau Moi Ce que je voulais faire Non Maintenant on va peut-être S'occuper de ça On va peut-être S'occuper des petites recherches Qu'on a En plus là Qui traînent Depuis longtemps Bon Écoutez Bah ça y est Il fonctionne le premier C'est très bien Enfin il fonctionne Il est en cours De construction Je vais attendre Qu'il soit terminé Voilà Il est terminé Ça va Ça va faire Augmenter L'atmosphère Et On arrive bientôt A 25% Pour augmenter L'oxygène Alors on a 190 Ici Je pense que Je peux encore Me permettre D'en faire La roche Térilissée Qui fait obstacle Et c'est plutôt drôle Tiens Inégale On va Applaudir Sûrement Que du côté De Hop Allez On s'occupe De ça S'il vous plaît Est-ce qu'il y a un drone Qui peut s'occuper De ça Je vais faire Je vais faire Deux autres Je pense Processeur de carbonate Là On va le faire là Par là Par là Par là Et là Je vais avoir vidé Toute mon énergie D'ailleurs Il va me falloir D'un générateur Supplementaire Et je ne sais pas Trouf on va le mettre Peut-être ici Est-ce qu'il passe ici Oui Ça passe Hop Un générateur Supplementaire Voilà Parce que tout ça Va consommer Beaucoup Fondation Receivée Alors toi On va te remettre En automatique Parce que je suis à peu près Sûr que tu as des choses Que tu vas pouvoir Les chercher Et voilà Voilà Ici On va Je vais attendre que ça consomme De la roche stérile Plus La plus grande quantité Vous voyez La perte d'énergie Est énorme Moins 200 Alors une éponge Et une éponge ici Toujours dégrouper Histoire d'être sûr Que tout le monde l'a Cette amélioration Et voilà Voilà Ah ok Tout ça c'est parfait Ici On va retirer Pourquoi ce lac ne se fait pas ? Pas de béton Pas de pièces détachées Tout est autorisé Ici Oui il est à portée Oui Mais Oui Il est à portée Mais pas entièrement Si je fais ça Est-ce que les drones Vont faire quelque chose J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Parce que là On va faire Un petit réseau de drones Ici On va le mettre Juste là Qui couvre tout Voilà Toi t'es là Tu vas venir ici Et hop Et tu vas me construire De quoi faire Le réseau de drones Non tu peux pas Alors tu vas te mettre ici Ici Tu devrais pouvoir Le faire ici Et ben on a 25% De température Je fais une pause ici Bâtiment Gisement épuisé Donc on récupère Tout ça Regardez Ça arrive pile poil Au bon moment Ça Parce que du coup On va récupérer Et donc Ça 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 Non pas ça Et donc pas ça non plus Voilà Toi qu'est-ce qu'il se passe Roche stérile stockée T'as trop de roche stérile Bon Et ben on va te faire Une petite décharge Voilà Hop Ici tu vas avoir besoin Que de pièces détachées Donc on enlève Métau rare Béton Métau Polymère Et on garde que De pièces détachées Voilà Alors Qu'est-ce qui s'est passé Ça c'est fait Nous avons parcouru Un grand chemin On a de l'eau liquide Ça c'est parfait Des astéroïdes de glace D'accord Là les projets spéciaux Arrive avec l'eau Ça on le fera pas C'est totalement inutile Du coup on va envoyer Notre fusée Hop On va envoyer Sakura 3 Voilà Ok Astuce de terraformation Ouais Projet interplanétaire Ça c'est bon L'eau liquide Ça nous a mené De la recherche On a une tempête De poussière En cours Qui vient juste De commencer Ça c'est en train De se faire On a assez de béton Oh oui C'est un peu C'est le béton Un peu qui manque Il va falloir Qu'on améliore Notre pelleteuse Finalement Alors Ici Tu On va pas juste Aller chercher Les ressources Voilà Ils vont chercher Les ressources Pour construire Le réseau de drones Et tout ce qu'il faut Et le lac Ils vont construire Le lac Donc peut-être même Qu'on va annuler Le réseau de drones C'est pas la peine Tant qu'ils construisent Le lac Moi ça me va On a pas besoin De plus Un épisode bien long Un épisode bien long Je voudrais enlever Les dépôts Là Ok On va mettre Des dépôts de nourriture On va rentrer partout Alors une autre zone Avec des dépôts Elle était ici Voilà On a plein de place Pour mettre De la nourriture Ok Bon c'est bon Euh Le quatrième Il est Ouais Il est en train D'être construit On le termine Et voilà Et là Maintenant Ça va brûler La roche stérile A fond Bien Comme il faut Parfait 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 Le lac Donc l'eau liquide Ça nous permet D'avoir Euh Ouais Progression actuelle 0.2 0.2 par sol Et là Avec celui-ci Ça fera 0.3 Logiquement Il n'y a pas De pièce D'attachée Il nous faudrait Quelques pièces Détachées Ça serait bien Ici J'ai pas besoin Vraiment De Je n'ai pas vraiment Besoin De polymère Ni d'électronique Par contre Par contre C'est vrai Que j'aurais besoin De pièces Détachées Ah oui Mais les navettes Peuvent pas Nous les livrer Donc voilà Ok Bon écoutez On fait une pause Ici L'épisode a été Quand même Assez long Euh J'espère que celui-ci Vous a plu On a bien avancé Sur la terraformation Euh Donc voilà N'hésitez pas A liker Commenter Les vidéos Et moi Je vous dis A très bientôt Pour la suite De ce Let's Play Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada